L'ancien président sud-africain Nelson Mandela a apporté de l'espoir à une nation durant les sombres heures de l'apartheid. Pour nourrir son héritage, des chefs de dix villes d'Afrique du Sud ont été des plus occupés dans leur cuisine. 67 000 litres de soupe fraîchement préparée ont nourri 300 000 personnes qui peinent à survivre dans une Afrique du Sud en confinement strict. En tant qu'école, nous cuisinons depuis le confinement. Nous avons joué un rôle pour changer notre société et changer la communauté. Donc cette soupe est un mélange de plusieurs choses, mais surtout très corpueuse. Nous bénéficions de l'initiative RISE, qui nous donne un baguette de riz, de lentilles, de soja, qui permet de se sentir en meilleure santé. Et donc je suis ravie que quelqu'un bénéficie d'un repas traditionnel. Donc les gens sont mouris. Les cerveaux derrière la campagne des chefs pleins de compassion et SA Harvest espèrent que l'initiative aidera les Sud-Africains à ne pas se coucher le ventre vide. La mission des chefs pleins de compassion vise à nourrir la nation et nous l'avons fait depuis ces 12 dernières semaines. En partenariat avec SA Harvest, qui sont le champion alimentaire et nous fournissent le produit. Ce projet ira bien au-delà de la journée de Mandela. Lors d'une véritable explication du concept d'Ubuntu sur comment nous devrions traiter les autres, des litres de soupe chaude ont été livrés dans un lieu informel du parc Jackson. Pourquoi j'ai choisi cette communauté, une si petite communauté ? C'est parce que pour eux, c'est difficile d'accéder au commerce. La plupart des enfants ici sont dans le besoin. Il y a tellement de gens ici, je n'ai même pas les mots pour en parler. Mais quand j'y ai mis les pieds, j'ai été ému au plus profond de mon cœur. Je peux vous dire qu'ils ont été bien pris en charge. Rémasul s'est toujours occupé de l'alimentation des enfants et des adultes ici. C'est ainsi depuis le début du confinement avec Assa Havist. Les gens à Park Jackson ont été très bien soignés. Le confinement en Afrique du Sud dure depuis près de 4 mois. En dépit de la morosité engendrée par les pertes d'emploi et les baisses de salaire, l'esprit d'Ubuntu et de Nelson Mandela demeure fort. A moins du coup d'un cappuccino, les Sud-Africains ont ouvert leur cœur et se sont investis avec générosité dans cette initiative à l'égard de ceux qui ne savent pas d'où viendra leur prochain repas.